Le podcast est une nouvelle radio. Bon matin ! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme, et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Il n'a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot ! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous ? C'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinales, des musiques en tête, beaucoup de musiques en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. Alors, on passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, Fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette ? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid ? Alors, bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors, promis, la météo, je vous en reparle dans l'occasme. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette ? Bonne émission et bonne découverte. La politique québécoise. Non, 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 ne t'enfuis pas tout de suite, ami auditeur. Je sais, tu viens d'entendre le mot politique, et chez toi, comme chez beaucoup d'autres, ces neuf lettres agissent comme un repoussoir. C'est pour rien, c'est quasiment pavlovien. Surtout si, comme moi, tu viens d'un pays où les petits jeux politiciens un peu mesquins, puérils, ont une fâcheuse tendance à prendre le dessus sur les vrais sujets et les enjeux politiques. Alors, c'est sûr, forcément, ça n'aide pas. Mais, non, tu verras, pas de ça aujourd'hui. Inutile de fuir. Bien au contraire, même. Reste avec nous, car l'émission, tu vas voir, elle va te passionner. Elle va te passionner parce que, si tu es ici, c'est que tu es curieux de la culture et de la société québécoise. Or, difficile de faire l'impasse sur le sujet politique. Quels sont les points de divergence qui alimentent le débat ? Quels sont les points de concorde qui font peuple ? Quelles sont les lignes de fracture qui divisent ? Quels sont les enjeux, les forces en présence, les projets ? Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis aussi, à quoi correspondent tous ces noms que tu croiseras à chaque carrefour de chaque ville ? Les Bourassa, l'Évec, Trudeau, Papineau et j'en passe. Et tu vas voir, cet épisode va aussi te passionner parce que notre invité est tout simplement passionnant. Politologue, historien et homme de communication, on l'entend notamment sur Radio-Canada, il raconte la politique québécoise comme personne. Salut Jean-Charles. Salut, salut. Ça va bien ? Très content d'être avec. Oui, ça va très, très bien. Très content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de politique. Ah oui, un sujet passionnant pour cela, bien sûr. Un sujet passionnant. Jean-Charles Panton, tu es, je dis multifacette, politologue, historien, homme de communication, on te retrouve dans les médias notamment. Tu as déjà plusieurs vies en une seule et tu as sorti très récemment un petit bouquin qui va nous guider de cette émission qui est la politique québécoise, élection, scandale et réforme de 1950 à 1990 et c'est paru aux éditions Septentrion. J'ai plein de questions à te poser parce que j'adore la politique, la vraie politique, tu l'as compris avec l'intro, je pense, et moi qui me suis toujours intéressé à la politique quand j'étais en France, j'arrive ici au Québec et j'y comprends que dalle. C'est-à-dire que j'arrive pas du... Ah oui, mais rien, en fait, alors je vois bien... Pourtant, ici en France, c'est quand même assez complexe la question politique, donc au Québec, on peut mieux peut-être circonscrire les enjeux, peut-être un peu plus facilement, la France, c'est quand même assez complexe, oui, de part... Je comprends, mais j'ai eu plus de 40 années pour m'y habituer, donc ça finit par rentrer dans mon petit cerveau. Là, j'en suis qu'à quelques mois ici et en plus, j'ai l'impression que ça sort de mes codes. D'ailleurs, la première facette de cette entrevue que je voudrais évoquer avec toi, c'est tout ce qui touche à l'organisation politique ici. Je m'étais préparé à venir au Québec, forcément, c'est un projet d'immigration prévu de longue date, mais alors j'avais complètement zappé, par exemple, que le Canada, c'est une monarchie. Ben oui, le Canada, c'est... Historiquement, les Français ont été ici jusqu'en 1760, on fait un petit retour rapide dans le temps. Ensuite, c'était la conquête par les Britanniques de tout le Canada. Et à partir de là, on est, bien sûr, il y a eu des régimes qui n'étaient pas parlementaires britanniques, mais très rapidement, on est passé de régimes plutôt militaires au départ, à la suite de la conquête. On est passé très rapidement et là, j'en saute quelques actes constitutionnels. Mais si on vient à 1867, disons, si on s'amplifie pour ne pas perdre trop de gens, 1867, c'est la première constitution. Elle est à Londres, parce que c'est à Londres que ça se passe. Et donc, oui, nous sommes, comme d'autres pays du Commonwealth, des sujets de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, absolument. Et donc, le chef de l'État canadien, bien que ce soit, il faut le dire, assez théorique, demeure la Reine d'Angleterre par son gouverneur général, par ses lieutenants-gouverneurs qu'on retrouve dans chacune des provinces canadiennes. Oui, la Reine d'Angleterre demeure chef de l'État. Donc, oui, on est dans une monarchie constitutionnelle. C'est étonnant pour le français qui lui arrive, et puis les questions des rois ont été réglées quand même. Oui, c'est vrai, de manière assez… Il y a quelques temps déjà. Assez directe, on va dire. Oui, ça a commencé en 1789, donc il y a eu des rebonds, mais disons, au début de la fin, disons. Ça, c'est sûr. Vous voyez, pour le coup, on y reviendra plus tard, mais on était loin de la révolution tranquille chez nous. Juste pour finir, sur la monarchie, tu le disais, effectivement, ça reste quand même très, très discret parce que moi, depuis que je suis arrivé, mis à voir le portrait de la Reine Elisabeth sur des billets de banque, on ne peut pas redire que le côté monarchique met sauté aux yeux. Si, si, d'ailleurs, ça s'est invité une fois dans l'actualité récemment, lorsqu'il y a eu, je ne sais pas si c'était un projet de loi ou quelque chose comme ça, pour faire en sorte qu'en cas de décès de la Reine, qui fatalement finira par arriver, il n'y ait pas trois jours de deuil national qui soit observé aussi au Québec. Oui, oui, ça, c'est le sens. Il y a beaucoup de… Les questions constitutionnelles viennent souvent de documents, évidemment, très vieux, historiques et tout, dans lesquels parfois on oublie d'enlever des petits bouts comme ça qui dit que la Reine d'Angleterre va mourir et donc on va être, bien sûr, on va devoir baisser les drapeaux, tout va être en berne, etc. Mais ça disait aussi que cette portion-là du texte disait aussi qu'il faudrait probablement déclencher une élection pour l'élection d'un nouveau gouvernement aussi. Donc, ça avait une portion considérable. Donc, il fallait corriger un vieux texte historique qui nous ramenait. Donc, ce n'est pas rien quand même. Il y a encore ces traces qui sont très très grandes. Si on regardait un peu l'histoire du Canada, on verrait aussi qu'il y a une différence fondamentale. Donc, tous ceux qui habitent le Québec, descendants, pas tous, mais majoritairement descendants de la France, donc de l'époque de la Nouvelle-France, nous, on demeure et de loin anti-monarchistes. Dans les sondages, ça ressort très, très clairement. Les Québécois ne sont pas monarchistes du tout. Le reste du Canada anglais, lui, il est donc une fracture non seulement linguistique, mais aussi au niveau de cette appartenance-là à la monarchie constitutionnelle. Donc, c'est sûr que nous, les Québécois, je pense qu'on ferait le choix plus d'une république, d'un régime républicain. Mais dans les faits, on est au Canada, donc on est dans une monarchie constitutionnelle. C'est ça. Et tu viens de mettre les pieds dans le plat. On est au Canada. Et déjà, tu as mis en place des divergences de points de vue entre le Québec d'un côté francophone et le rock, c'est ça ? The rest of Canada. The rock, oui. The rest of Canada, c'est ça. Que j'ai superbement bien dit avec mon accent tellement français. The rest of Canada. C'est parfait. La deuxième grosse différence structurelle ici, c'est le fédéralisme. Voilà, quelque chose d'un petit peu étrange pour nous, même si c'est un sujet qui a longtemps été évoqué, alors pas pour l'organisation de la France, mais plutôt dans une dimension européenne. Il y avait des profédéralistes. Ici, on est dans un état fédéraliste qui veut dire que, déjà, il y a deux gouvernements, c'est tellement plus simple. Il y a deux premiers ministres et est-ce que tu peux juste nous expliquer, alors j'imagine que c'est très complexe, mais à peu près comment se répartissent les pouvoirs, les compétences, les pouvoirs, voilà, exactement, parce que pour moi, encore aujourd'hui, ce n'est pas super clair. Bon, alors écoute, tout ce qui touche, en fait, tout ce qui n'est pas défini, commençons par ça, dans la Constitution, est automatiquement entroyé au gouvernement du Canada. Donc, si on a, les télécommunications est un bon exemple, on ne pouvait pas penser en 1867, par exemple, que les télécommunications allaient exister comme elles ont existé par la suite. Donc, comme ça n'a pas été prévu dans la Constitution, c'est donc directement nettoyé au gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada gère toute la question des relations internationales, l'armée, il y a des compétences, et là, c'est là que c'est plus compliqué, des compétences qui sont partagées. Bien sûr, ils gèrent l'immigration, mais c'est un exemple de compétences partagées, puisque le Québec a signé un accord avec le gouvernement du Canada, et donc, on peut choisir, on a une marge de manœuvre pour identifier, choisir les immigrants que nous allons recueillir ici au Québec. Québec, mais donc, le gouvernement du Canada possède tous ses pouvoirs, là, qui sont le tripart d'un État souverain, et les provinces, elles, ont des compétences exclusives qui touchent plus à la santé, donc toute la question de la santé, ce sont les provinces qui les gèrent, l'éducation, entre autres, les richesses naturelles aussi, et un peu la culture, mais la culture n'est pas exclusive non plus, donc c'est partagé aussi avec le gouvernement du Canada. Donc, c'est là que ça devient complexe, quand la compétence, les compétences sont partagées, ne sont pas exclusives, c'est là qu'il y a toujours un jeu d'aller-retour, un jeu de pouvoir, un jeu de négociation entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Ce qui est intéressant de préciser, c'est que le gouvernement du Canada, lors de la Seconde Guerre mondiale, a rapatrié, en fait, tous les champs fiscaux disponibles, la taxation, les impôts, tout ça. Tout ça a été ramené à Ottawa, alors que c'était une exclusivité plus liée aux provinces, et bien sûr, le gouvernement du Canada, après la guerre, n'a pas retourné ces champs de taxation-là aux provinces. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on parle souvent d'un déséquilibre fiscal, c'est-à-dire que les missions, l'armée, les affaires extérieures, etc., ne sont pas des missions qui nécessairement nécessitent beaucoup d'investissement, disons ça comme ça, alors que les provinces, elles, ont des questions qui sont comme la santé, l'éducation, qui coûtent énormément cher, ce sont des domaines qui sont très, très, très chers à gérer, à administrer tout ça. Et donc, il y a moins de moyens financés dans les provinces souvent, si bien qu'on parle souvent d'un déséquilibre fiscal, et ça, c'est une vieille guerre, disons, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec et des autres provinces aussi. Les autres provinces aussi veulent plus, évidemment, de financement, plus de champs de taxation qui leur permettraient de bien assumer l'ensemble de leurs compétences qui sont exclusives. C'est vrai que moi, mon tout premier contact avec, j'allais dire, un petit peu ce rapport de force entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, c'était à l'occasion du Covid, forcément, et sur l'enjeu des vaccins, où au début, quand même un petit peu partout dans le monde, ça s'avonnait un peu gentiment, et on avait le gouvernement provincial qui nous expliquait que s'il ne pouvait pas vacciner plus, c'était parce qu'il n'avait pas les doses qui devaient lui être fournies par le fédéral, et le fédéral qui expliquait que lui, il avait passé toutes les commandes qu'il fallait, et c'était que le provincial, il fallait qu'ils apprennent à s'organiser pour pouvoir enfin vacciner toutes les doses qu'eux avaient gentiment livrées. Bon, on a bien... ça m'a fait marrer à l'époque, parce qu'en France, on a ce genre de débat là, en disant, la France est un pays très centralisé, donc on dit, il faudrait décentraliser. Et là, j'ai eu un bel exemple de décentralisation, où je me suis dit, ah mais c'est en fait, quel que soit le système, quand on veut que ce soit le bordel, c'est le bordel quand même. Bon, ceci, ça a été vite réglé. Oui, tout à fait. Mais c'est sûr qu'il y a un jeu politique aussi à travers tout ça, donc tu as deux premiers ministres, chacun l'un à Québec, l'autre à Ottawa, c'est sûr que les deux ont des enjeux politiques, ils veulent bien paraître. À Ottawa, on est dans un gouvernement minoritaire, donc il faut que le gouvernement Justin Trudeau ait l'air de bien performer, de bien réagir, surtout que c'est une question centrale, les vaccins, parce qu'on sait que le taux de mortalité est important au Québec, entre autres, à ce moment-là, donc il est important de réagir vite, c'est une question de vie ou de mort, c'est le cas de le dire. Donc c'est sûr que là-dedans, il y avait tout un jeu politique, mais c'est un bon exemple, justement, de compétences partagées qui font que parfois, on a l'impression que, comme la fermeture des frontières, les provinces, l'Ontario, le Québec demandaient à ce que les frontières soient fermées très rapidement. Le gouvernement du Canada a tendu un peu, un peu, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, mais c'est sûr que dans un contexte comme ça, on se dirait peut-être qu'un gouvernement vaudrait mieux que deux, et là, il y en a bien qui aimeraient entendre ça d'un côté comme de l'autre, mais c'est pas la réalité actuelle. Par contre, la concurrence entre deux gouvernements sur certaines questions, moi je pense, quand on pense à l'environnement, on a un gouvernement qui dit oui, oui, allons-y, même si ça va contre, si tu veux, les objectifs qu'on se fixe en matière d'émission de GES, et là, tu as le gouvernement du Canada qui peut lui dire non, non, c'est pas dans la bonne direction et c'est protégé, parce qu'il faut comprendre que Québec, c'est un bon exemple aussi de partager, Québec gère les rivières, les lacs, Ottawa gère le fleuve et gère les eaux internationales, les océans. Donc là, tu vois que la démarcation, nous, évidemment, au Québec, on a l'immense fleuve qui nous amène à l'Atlantique, le sueur est énorme, et ça, c'est Ottawa qui gère ça. Et donc, Ottawa gère les aéroports, gère aussi les ports, tous les ports qui se trouvent dans tout ce long fleuve Saint-Laurent-là, donc on peut voir déjà que ça cause, c'est clair que ça cause la mèche très régulièrement, et c'est ça, ça réagit, ça s'entrecroise, et donc ça, en fait, on entrecroise le fer souvent entre Ottawa et Québec. Dac, deux gouvernements, et ces deux gouvernements sont élus, sont élus comment ? Il y a des chambres représentatives, moi, en France, je connais l'Assemblée nationale et le Sénat, après, il y a le Conseil économique et la troisième chambre, mais que tout le monde l'oublie, mais il y a quoi ici ? Ben ici, en fait, à Québec, il n'y a qu'une seule chambre, historiquement, il y avait deux chambres, mais c'était pas la deuxième chambre qui était la chambre haute, comme telle, c'était pas une chambre qui était élue, mais aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chambre à l'Assemblée nationale, et ce sont des députés qui sont tous élus, chacun dans leur comté, et le premier ministre, c'est un régime parlementaire britannique, il faut le dire, c'est exactement ça, et le premier ministre, lui, est choisi à la tête de son parti, élu comme dans son comté, mais il n'est pas élu au suffrage universel, donc il est élu par les électeurs du comté, et donc choisi par son parti, c'est ce qui en fait un premier ministre, alors qu'en France, vous avez un premier, vous n'avez pas un premier ministre, vous avez un premier ministre, mais en fait, vous avez un président qui, lui, est élu au suffrage universel, donc c'est très, très différent, et c'est la même chose à Ottawa, en fait. En Ottawa, il y a deux chambres, c'est un système politique bicaméral, donc il y a la chambre des communes, comme on l'appelle, c'est la chambre basse, comme ça se trouvait à Londres pendant longtemps, et encore aujourd'hui, ça s'appelle la chambre des communes, et ce sont tous les députés qui proviennent aussi de circonscriptions, le premier ministre, de la même façon, est élu à la tête de son parti ensuite, est élu dans sa circonscription, mais il n'est pas élu au suffrage universel. Et puis, il y a une autre chambre, la chambre haute, ou la chambre qu'on appelle le Sénat, et là, les sénateurs ne sont pas élus, ils sont nommés par le premier ministre, carrément. Les sénateurs qui siègent là-bas sont élus jusqu'à l'âge de 75 ans, ils ont mandat, donc il faut qu'il quitte à 75 ans, mais ils sont nommés par un premier ministre. Ce qui fait que dans notre système politique actuel, la place, le pouvoir en fait de l'exécutif, donc du premier ministre et de son cabinet était très, très important, est écrasant même, c'est sûr. Et même chose pour la même chose à Québec. Le pouvoir du premier ministre et son entourage était très, très important, et ça crée souvent des tensions entre le pouvoir législatif, donc les députés, qui ont l'impression en fait d'être assis là et de voter en chaîne des projets de loi qui ont été décidés par les conseillers du premier ministre. C'est souvent un commentaire, c'est souvent des choses qu'on a entendues au fil du temps, à travers l'histoire parlementaire du Québec et du Canada aussi. Ok. Peut-être un petit manque de contre-pouvoir, donc. Ben oui, forcément. D'abord, je pense qu'un premier ministre, tu sais, on élit le maire ou la mairesse de Montréal au suffrage universel. Ce sont tous les Montréalais qui décident qu'il sera maire ou mairesse. Pourquoi le premier ministre du Québec ou du Canada ne serait pas élu au suffrage universel aussi? Alors, ça serait intéressant de modifier ça, mais ça demeure, ça demeure très complexe de modifier, ne serait-ce que le mode de scrutin au système politique, c'est presque pas impossible, mais c'est très difficile. Ok. On a vu donc, ben, on a vu la monarchie, on a vu le fédéralisme avec les deux gouvernements. On a évoqué donc les députés et un peu les sénateurs sur le niveau fédéral, même si on a bien compris que c'était un petit peu à part. Et les dernières strates, il y a les MRC, c'est ça? En fait, la façon dont c'est fait, c'est que le gouvernement du Canada, on l'a dit, ses compétences, le gouvernement du Québec et les provinces ont leurs compétences. Et des compétences des provinces, en fait, les provinces ont la responsabilité des municipalités, des villes. Donc, tout ce qui est villes, l'administration municipale relève directement du gouvernement du Québec et des provinces dans les autres, dans le reste du pays. Et tout ce qui est MRC, tout ça, donc ça, ce sont les municipalités régionales de comté. Donc, ce sont des organismes suprarégionales, disons, qui gèrent un certain nombre de questions comme l'urbanisme, parfois le transport. Et puis, c'est autre chose dans les villes comme Québec, les grandes villes comme Québec et Montréal. C'est un autre type d'organisation qui est là. La communauté métropolitaine de Montréal, entre autres, qui est le pendant, si tu veux, des MRC. Donc, ce sont des gouvernements plus régionaux, mais ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus. Ce sont souvent des élus municipaux qui siègent dans ces organismes-là. Mais tout ça relève du gouvernement du Québec et des provinces. OK, d'accord. Très, très clair pour l'organisation. Ça y est, je commence à m'y repérer. Je commence à peu près à m'y repérer. En fait, toute la gestion municipale est assez complexe, pour ne pas dire compliquée. Entre autres, quand on parle de questions, comment qui gère l'urbanisme dans la région de Montréal? On sait que c'est la communauté métropolitaine de Montréal, avec toutes les villes qui en font partie de ce territoire. Mais quand on parle de transport collectif, par exemple, là, c'est le bordel. On pourrait faire un joli livre là-dessus au fil des années, des décennies. Tu serais bien placé, je pense. Oui, oui, j'ai travaillé en urbanisme, en transport collectif pendant de nombreuses années. C'est sûr, de toute façon, c'est forcément un joyeux bordel sur plein de décisions comme ça qui sont… Ça va dans toutes les directions. Et puis l'argent est à Québec et à Ottawa. Et l'argent en matière de transport doit passer par Québec et redistribuer par Québec. Ottawa ne peut pas passer directement et donner, si tu veux, de l'argent et des investissements aux villes directement. Tout passe par Québec, absolument. Donc, c'est Québec qui a le portefeuille, qui a l'argent, qui a ce qu'il faut pour ne pas débloquer et financer des projets. Donc, ça pèse lourd. On l'a vu récemment, quand on parle de tramway à Québec ou de troisième lien souterrain vers les villes Québec, où on parle encore de prolongement de l'île de métro de ligne bleue versus le REM. On voit qu'il y a une forte présence, disons, du gouvernement du Québec dans ces enjeux-là. Et on sent que les villes ont peut-être un peu moins d'emprisonnement puisqu'elles n'ont pas les moyens financiers de financer. Oui, c'est ça. C'est au final, celui qui a véritablement le pouvoir, c'est celui qui a le portefeuille. Exactement, tout à fait. Oui, c'est dingue parce qu'on a beau faire 6000 bornes, en fait, c'est partout pareil. Oui, non, non, c'est clair. Peut-être que c'est… On a toujours regardé beaucoup avec envie la RATP parce que les projets sont immenses, les budgets sont incroyables. Est-ce qu'il y a une complexité chez vous en France? Je pense, j'imagine que oui, parce que je connais un peu la France, mais somme toute, on voit quand même que les projets, la planification entre autres, je dirais, beaucoup mieux faite, disons, un peu plus dégagée du pouvoir politique. Alors qu'ici, ça demeure encore… Oui. En fait, ça demeure très proche du politique. Je suis assez d'accord parce que sur le peu que j'ai vu, il y a aussi des très grands projets qui sont en cours, notamment en région parisienne, celles que je connais le mieux, il y a toujours des petites chicanes à droite et à gauche comme ça. Mais en général, très vite, les principaux partis de gouvernement, comme on va dire, les principaux partis politiques, s'accordent sur la nécessité de faire tel ou tel projet. Ça devient très vite transpolitique. Et c'est très compliqué, c'est très long parce que c'est des travaux colossaux. Je pense par exemple au super métro à Paris où Paris, c'est un gruyère, donc construire ça, c'est absolument dingue. Mais le consensus politique, on y arrive vite, on chamaille un petit peu sur les financements et tout ça et tout, mais on y arrive assez vite. Et ici, effectivement, déjà, il y en a beaucoup moins. La vraie différence, c'est qu'il y en a beaucoup moins. Amis français, mais même bruxellois qui avaient l'habitude de vote métro, vous allez être surpris en arrivant sur Montréal, qui pourtant est bien doté par rapport au reste du Canada, enfin au reste du Québec en tout cas. Oui, entre deux stations de métro, il faut quand même prendre sa voiture. Pour le coup, ce n'est pas pareil. Marché, le vélo, le bus. Oui, c'est ça. Pour le coup, on est vraiment dans l'intermodal. Donc, c'est vrai que c'est très différent. Et à chaque fois que ça revient sur le feu de l'actualité, on sent bien que c'est François Legault qui a la main mise dessus. Absolument, tout à fait. Oui, c'est un changement. C'est que le gouvernement, si on entre dans les détails, on n'entrera pas trop, mais le gouvernement précédent, le gouvernement Couillard, avait créé l'RTM, l'Agence régionale de transport métropolitain, qui devait planifier. Donc, c'est là qu'on avait décidé de mettre des experts, donc formés au sein d'un conseil, qui allait autoriser, gérer, coordonner l'ensemble des grands projets de transport collectif dans la région de Montréal. Avec l'élection du gouvernement de François Legault, on a l'impression que cet organisme-là n'est pas très intéressé à travailler avec. La preuve, c'est que souvent, les décisions arrivent directement de Québec sans même que les acteurs régionaux montréalais en aient entendu parler. Le projet du REM dans l'Est a été appris par la plupart des intervenants. Oui, c'est vrai. Quelques jours avant son annonce, c'est quand même assez incroyable qu'on arrive avec une solution, je crois qu'elle n'est pas bonne, mais je crois qu'elle a été téléguidée depuis Québec, depuis Québec et la Caisse de dépôt. Oui, c'est ça. Pour le coup, on est vraiment hyper centralisé, pour le coup. Ça, c'est le cas. On revient dans la monarchie. On est à la limite sur le fait du roi. Pour avancer dans l'émission, justement, on a commencé à lancer quelques noms, Justin Trudeau, François Legault, qui sont donc les deux premiers ministres. Et en fait, pour l'instant, moi, j'ai beaucoup de mal à mettre ces personnalités-là sur un échiquier politique tel que je le connais, en tout cas. C'est-à-dire que pour moi, venant de France, c'est assez binaire. Il y a la gauche, la droite. Je vois à peu près. Après, ça bouge, mais voilà. J'arrive à peu près à placer les gens sur un échiquier. J'ai beaucoup plus de mal ici et j'ai deux questions à te poser. Du coup, c'est, en gros, est-ce qu'on peut répartir, déjà, les partis politiques et les personnalités sur ce clivage un peu gauche-droite ? Et comme je pense avoir une partie de la réponse, la deuxième question derrière, c'est quelles sont les autres grandes forces divergentes, les grandes fractures politiques qui transpercent à la classe politique québécoise ? Bien, la première partie de réponse, je dirais spontanément, c'est qu'on est, un ancien premier ministre, Jacques Parizeau, disait qu'on est tous centristes. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez plus de difficultés que vous, les Français, quand vous arrivez ici à situer gauche-droite ou peut-être que... Oui, c'est vrai. Tout ça a tend à changer aussi en échiquier politique. Ça bouge beaucoup, même en France, je pense, mais il y a quand même, il y a quand même, la gauche est bien identifiée, de la droite, bon, mais il y a quand même, vous avez quand même aussi beaucoup de centristes, disons ça comme ça. C'est peut-être pour ça que c'est plus difficile de tracer des limites. C'est beaucoup, je pense, certaines idées, certaines convictions, valeurs qui définissent les partis présentement. Si on regarde le Québec, par exemple, le Parti québécois est un parti indépendantiste qui a longtemps eu le vent dans les voiles à partir de 1976, élu avec René Lévesque qui ont fait de grandes réformes pendant le premier mandat, deuxième mandat, pas mal plus difficile à cause de la grande crise économique des années 40. C'est un parti qui a été au pouvoir longtemps et c'est un parti qui était toujours en dualité parce que notre système politique et notre mode de scrutin favorisent les deux partis. Difficile de faire vivre un troisième parti dans notre système. Ça se peut, mais c'est plus difficile. Et donc, pendant longtemps, ça a été partagé entre ce Parti québécois-là et le Parti libéral qui, lui, est né au 19e siècle et qui est là depuis longtemps et qui est un peu le parti des gens d'affaires. C'est un parti centre, beaucoup axé sur la bonne gestion des finances publiques, par exemple. Pas trop nationaliste non plus, pas trop à... Oui, à certaines périodes de son existence, comme dans les années 60 avec Jean Lesage et avec René Lévesque qui était aussi au Parti libéral à ce moment-là. Oui, c'était plus nationaliste, plus autonomiste et tout. C'est ça, quand tu dis nationaliste, c'est plutôt au sens autonomiste. Plutôt au sens autonomiste, oui, tout à fait. Non, je dis ça parce que effectivement, le nationalisme a peut-être un autre sens, une autre dimension, notamment en Europe. Là, c'est l'autre grande ligne de fracture, c'est l'autonomie ou non du Québec et jusqu'à quel niveau du Québec par rapport au Canada? C'est la défense de la culture et de la langue française, mais aussi des prérogatives de l'Assemblée nationale, des pouvoirs politiques que le Québec possède parce qu'il y a eu, on pourrait en parler longtemps, mais dans l'histoire, il y a eu des périodes où on a voulu réduire, en fait, on a voulu un peu tasser certains pouvoirs que le Québec possédait, notamment en matière linguistique parce que c'était menaçant pour la construction d'un grand Canada bilingue parce qu'on prend beaucoup bilinguisme dans le Canada. « The rest of Canada » comme on disait tantôt. Et donc, ce qui joue, c'est le Parti québécois plus indépendantiste, un peu à gauche, mais très centre quand même parce qu'on a aussi parlé beaucoup d'équilibre budgétaire. Le Parti libéral plus fédéraliste, variable parfois, un peu nationaliste à une certaine époque. On sent que ça revient un petit peu, le Parti libéral du Québec, vers un autonomisme québécois ou un peu moins branché sur les valeurs canadiennes, disons. Et puis, la CAQ, c'est une coalition de libéraux et de péquistes et de ce qu'on appelle les adéquistes, qui est un parti qu'on pourrait dire centre encore une fois, mais un peu peut-être à droite, disons ça comme ça. Ça vient de l'ADQ qui était un petit peu plus à droite. Donc, ça, c'est la CAQ, mais la CAQ a un discours autonomiste, pas seulement autonomie dans le sens de faire l'indépendance, pas ça du tout, mais plus dans le sens de protéger les équipes du Québec, comme on dit, défendre la langue, la tradition, tout ça qu'on voit avec la loi qu'a présentée dernièrement le gouvernement Legault en matière linguistique. C'est ça. On voit qu'on retourne vers une tradition de défense de la culture et de la langue française. Il reste qui? Bien, il reste Québec solidaire qui, lui, est plus à gauche, effectivement. C'est aussi un parti indépendantiste comme le Parti québécois, mais plus à gauche. Et Québec solidaire défend aussi, jusqu'à un certain point, un grand thème qui est très, très cher au Canada anglais, qui est le multiculturalisme. Donc, de reconnaître la part de toutes les communautés d'immigrants qui sont venus au Canada et qui ont construit le Canada. C'est un thème que nous, au Québec, avec lequel nous, on défend plutôt un interculturalisme. On défend, on veut éviter le communautarisme. C'est ce qu'on veut éviter de faire au Québec. on veut créer quand même une société où tout le monde se sent à l'aise sans oublier toutefois leurs origines et leurs cultures d'origine ou leurs acquis des pays d'où ils viennent, c'est sûr. C'est l'une des autres grandes lignes de fracture politique, justement, ce rapport à l'intégration, à l'immigration, à l'assimilation selon les angles de vue qu'on va avoir sur le sujet. Oui. Il faut comprendre au départ, c'est peut-être ça qu'on n'a pas mentionné, mais le Québec, c'est 8 millions de francophones sur un continent nord-américain de plus de 300 millions d'anglophones. 360, je crois. 360, c'est ça, on s'en va vers le 400 millions. Et nous, on était 6, on est rendu 8, mais on voit que la proportion, on parle des États-Unis, le Canada, le Québec, c'est un tout petit îlot francophone. et c'est sûr qu'à travers toute son histoire, le Québec a toujours eu peur d'être assimilé, de perdre sa langue, de perdre sa culture. C'est quelque chose qui reste très ancré chez les Québécois et qui est très important à comprendre quand on parle de langue française, de protection de la langue et plus encore quand on parle de bilinguisme. Alors, le Canada anglais, il parle de bilinguisme et le bilinguisme, on sait s'il est institutionnel dans une petite société comme le Québec à 8 millions de francophones, on sait que ça ouvre la porte à une certaine assimilation. Il y a des expériences, on le sait là-dessus, on l'a vu ailleurs. On a vu que les comités francophones dans le reste du Canada ont été souvent assimilés assez rapidement. Même en Ontario, où il y avait une grande communauté francophone, il en reste plus grand-chose, on dirait aujourd'hui. Il en reste des francophones, mais c'est plus qu'ils n'ont plus un million et quelques comme tel. Cette question-là, elle est très importante et là, elle est ressortie évidemment récemment avec le gouvernement Legault et sa loi de protection qui veut la suite d'une loi qui était très célèbre en matière linguistique votée par le gouvernement Lévêque que c'est la loi 101. Juste une précision, le gouvernement actuellement passe en place sur la province de Québec, donc il est dirigé par François Legault. Le parti politique, c'est la CAQ, c'est ça, c'est la coalition. Avenir Québec, exactement, j'aurais dû préciser effectivement. Tout à fait. Donc c'est une coalition essentiellement de, comme je disais, fondée à partir d'un parti qui n'est plus évidemment l'AVQ, l'Alliance démocratique du Québec et puis se sont joints donc autour de François Legault qui est un ancien péquiste, donc un ancien du Parti québécois, ancien ministre du Parti québécois, se sont joints donc au rang de, à ces rangs-là, des libéraux et des péquistes. Donc c'est une coalition évidemment qui rassemble tout le monde. Comme le Parti québécois d'ailleurs l'était en 1976. C'est une coalition si on retrouvait un mélange de nationalistes, d'indépendantistes, de différents horizons politiques. Mais tu vois, c'est certainement ça qui rend, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, qui rend la lecture en tout cas pour moi si compliquée. C'est le fait que grosso modo tout le monde soit au centre et que les différences soient à la fois ténues et variables avec le temps. Oui. Voilà. Donc c'est vrai que ça offre une lecture qui est assez compliquée. Juste pour avoir un parallèle, tu nous as placé à peu près la CAQ, donc le gouvernement du Québec sur le centre droit. Encore, c'est parce que je t'ai forcé, mais on va dire c'est au centre. Quid de Justin Trudeau du côté du fédéral sur l'échiquier? Il serait où? Le parti libéral, donc Justin Trudeau, c'est le chef du parti libéral du Canada, donc le frère, le grand frère du parti libéral du Québec, on peut dire ça comme ça. Les liens sont moins évidents, mais ils ont été très, très longtemps dans l'histoire. Ça ne formait qu'un seul parti, mais ce n'est plus comme ça aujourd'hui, bien évidemment. Le parti libéral du Québec a pris un peu son espace, son autonomie. Le parti libéral du Canada, c'est un parti de centre, on pourrait dire, un peu gauche, légèrement gauche, sur des matières environnementales difficiles à suivre parce qu'on achète des clignes et on parle de réduire les gaz à effet de serre. Très difficile à suivre, donc, ce gouvernement sur la question environnementale, mais généralement, Justin Trudeau propose, et pour l'instant, ce sera le thème de la prochaine campagne électorale, propose un système de garderie à la grandeur du Canada, sauf ce qu'on possède déjà au Québec, on a déjà un système de garderie publique, donc, il propose ça, donc, c'est quand même des mesures sociales, il y a quand même quelques mesures sociales qui sont proposées, ce qu'un parti de droite ne proposerait pratiquement pas, c'est clair. Donc, face à Justin Trudeau, il y a, oui, vas-y. Oui, j'allais dire, donc, plutôt à gauche, et là aussi, autre paradoxe, c'est que… Ce n'est pas une gauche française, c'est une gauche. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme… Dis-moi si je me trompe, mais c'est un petit peu comme les États-Unis, c'est-à-dire que souvent, vu de France, on présente les démocrates comme étant à gauche et le parti républicain comme étant à droite, la réalité, c'est que ce sont deux partis de droite, il y en a un qui est peut-être un peu moins à droite que l'autre, voilà, peut-être plus centriste, mais globalement, on est sur deux partis qui assument, défendent le capitalisme et toutes les valeurs de droite assez traditionnelles. Là, on est à peu près pareil. Oui, c'est ça. Mais ce que tu dis, tu disais, nous, les Français, on voit un peu ça, mais même les Américains entre eux, ils voient souvent… En fait, les Républicains vont voir chez les démocrates, pratiquement souvent, ils vont se patrioter communistes. Là, on est dans une rhétorique politique, mais quand même, tu vois que les démocrates sont souvent… associés à la gauche, pardon. Et donc, c'est ça, au Canada, il y a Justin Trudeau, donc au Parti libéral du Canada. En face, il y a un parti conservateur qui, lui, est assez conservateur puisqu'à l'intérieur, un peu comme les Républicains, à l'intérieur du parti conservateur, il y a une droite plus religieuse, un peu plus dure, un peu plus… plus dure sur des questions comme… c'est toujours les mêmes thèmes, la question de l'avortement, on est pro-vie, on est contre l'avortement, la question des droits des gays, et tout ça, c'est des questions qui ne passent pas de leur côté à eux non plus. Le réchauffement climatique, pour eux, on ne croit pas. Donc ça, on a parti… Là, on voit que le chef tente d'être un peu plus centriste, on l'a vu dans les déclarations de M. O'Toole, on voit qu'il veut venir plus vers le centre de l'église politique en disant, oui, on reconnaît… C'est en bouteillette. C'est ça, mais ça crée des problèmes et souvent, il n'est pas toujours suivi facilement vers ses troupes, mais bon, c'est la question des choses. Et puis, oui. Vas-y, juste une autre question sur Justin Trudeau, parce que je suis persuadé que tout le monde se la pose en France. Il est québécois, Justin Trudeau, ou pas ? Oui, absolument, il est québécois. Tout à fait. Mais ça, c'est un député député de Papineau, donc député dans la région montréalaise. Son père était premier ministre du Canada pendant longtemps, Pierre-Élotte Trudeau. C'est Pierre-Élotte Trudeau d'ailleurs qui a amené, qui a construit. Pierre-Élotte Trudeau était avec le Canada anglais, en fait, l'apôtre parfait du Canada anglais dans la mesure où on était en train de construire ce qu'on appelle le « nation building », construire la grande nation canadienne. Et dans ce… on défendait, comme je le mentionnais tout à l'heure, le multiculturalisme, le bilinguisme, etc., etc. Et c'est ce Canada qui a eu aussi le rapatriement de la Constitution. La Constitution était à Londres. Donc, on a rapatrié la Constitution en 82. On a tassé un peu le Québec sur la question des pouvoirs linguistiques. Et donc, c'est Trudeau qui a fait tout ce travail-là. Il y a Trudeau, donc le père, c'est-à-dire de Justin Trudeau, l'actuel premier ministre. Donc, on vit dans un Canada conçu par le Canada anglais et par Pierre-Éliott Trudeau. Et puis, tout a été inséré dans une Constitution qui est presque maintenant une forteresse, pratiquement inexpugnable. On ne peut pas la changer. Cette Constitution n'est pris avec. Pierre-Éliott Trudeau s'est assuré de ça. Il le disait lui-même donc depuis 82. Et on n'a pas le Québec, le gouvernement du Québec qui importe les gouvernements. On n'a jamais signé cette Constitution. Donc, ça crée un drôle de climat. C'est ce qui explique un peu que les deux systèmes politiques soient toujours en concurrence. Le Canadien et le Québécois sont toujours en concurrence. Donc, nous, on veut plus de français. On veut des lois françaises. On ne veut qu'une seule langue au Québec. Le Canada veut deux langues. Le Canada veut être bilingue, même si dans les faits, il est pas mal unilingue. Mais ça nous aide à comprendre un peu que ces deux systèmes-là, ces deux gouvernements-là soient toujours en perpétuel concurrence. C'est vrai que cette concurrence, je l'ai véritablement, bon, outre la chicane dont on parlait tout à l'heure sur la vaccination, sur les vaccins, mais pour quel sujet ? C'est presque normal. Mais je l'ai vu, cette concurrence très politicienne, pour le coup, après l'un des derniers attentats qu'il y a eu en France avec l'assassinat du professeur Samuel Paty, où tout de suite, il y a une espèce de prise de distance de la part de Justin Trudeau, laissant entendre dans un premier temps que, grosso modo, la France ne se serait pas bien comportée vis-à-vis d'une communauté et que cela pouvait, si ce n'est justifié, au moins donner des explications sur ce qui s'était passé qui était horrible. Et alors, tout de suite, François Legault qui prend la balle au bon, qui prend, lui, un soutien indéfectible à la République française jusqu'à prendre son téléphone pour appeler Emmanuel Macron et surtout le faire savoir, alors que derrière, pendant près d'une semaine, je crois, Justin Trudeau a été interrogé tous les jours pour savoir s'il avait enfin parlé au président français et que, visiblement, ils avaient des problèmes d'agenda. Oui, effectivement. Mais on voit tout de suite la différence. Ça parle de multiculturalisme. Justin Trudeau veut toujours aussi demeurer populaire avec une certaine gauche. C'est une gauche qui remet en question tout. Certains dirait qu'il y a une extrême gauche woke à la limite et tout. Il tient à ça. Je t'avais vu aussi l'incident qu'il y a eu à l'Université d'Ottawa. C'est vrai. Dans le cadre d'un cours, une professeure a évoqué, a utilisé le mot en N pendant son cours, même dans un contexte historique, en ayant bien précisé le cadre qui a historique dans lequel on travaillait à l'école, en classe. Malgré tout, tout ça, il y a des étudiants qui n'ont pas accepté qu'elle utilise ce mot-là. Donc, elle a été vraiment blâmée. Et encore une fois, le Québec s'est levé debout en disant, écoutez, ce n'est pas acceptable dans un cadre universitaire que les gens échangent. Et quand c'est bien posé et qu'on utilise certains mots pour leur donner leur sens historique et tout, il faut leur donner cette liberté universitaire-là. c'est important, la liberté d'expression. Et Trudeau ne s'en est pas mêlé non plus. Donc, on voit là aussi des cas qui sont un peu parallèles l'un à l'autre, qui sont intéressants et qui dénotent justement les systèmes de valeur venant quand même de ces systèmes politiques-là qui sont très différents. C'est ça. On est quand même sur un espèce d'embouteillage, comme on disait tout à l'heure, des partis politiques et des positionnements qui sont tous au centre. Et pourtant, malgré ça, on a quand même des clivages qui sont assez forts, soit parce qu'ils sont exprimés, soit parce qu'ils sont tus. Quand tu disais, Justin Trudeau ne s'en est pas mêlé. Il a bien senti que c'était très, très compliqué. Juste un élément de lecture pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas au Canada et qui ne comprennent pas ce que c'est que le mot « haine » ou le mot « en haine ». Moi, je vais le dire parce que j'ai le droit, c'est le mot « nègre » qui avait donc été effectivement à l'occasion d'un cours remis dans son contexte de l'époque et qui a fait scandale, en tout cas, qui a créé une polémique très, très forte polémique. Je crois qu'on est allé jusqu'à l'éviction de l'enseignant. Je ne sais plus si l'éviction est temporaire ou définitive. Enfin, là, grosse polémique et effectivement, ça fait partie des choses. Moi qui, par exemple, m'ont pu me surprendre en arrivant ici, c'est que ce mot-là, quand je suis arrivé, c'était quasiment la polémique du moment et il m'a fallu presque deux semaines pour savoir ce dont on parlait puisque personne ne prononçait le mot. On disait toujours « n-word » ou le mot « n ». Personne n'ose le prononcer et du coup, je ne comprenais pas. Voilà, donc, élément de lecture pour vous qui n'êtes pas ici. Il faut aussi dire que tout ça dans un contexte d'extraordinaire d'hypersensibilité, importer des États-Unis, je ne sais pas qu'il n'y a pas de racisme au Québec, au Canada du tout, ce n'est pas ce que je dis, mais ce que je voulais dire, c'est que le contexte était explosif aussi avec le cas de George Floyd. Bien sûr. Ça s'est fait aussi dans un contexte comme ça. Oui, celui des États-Unis, en Europe, on a aussi pas mal de sujets d'affaires qui s'inscrivent parfaitement dans la lignée de ce qui a pu se passer avec George Floyd et qui créent une hypersensibilité à toutes ces questions. Ce qui était effectivement assez étonnant dedans, c'est la manière dont politiquement pour en revenir au sujet, l'un s'est emparé du sujet, entre guillemets, il a dit, moi je vous dis ce que je pense, et l'autre avait beaucoup de choses à faire visiblement, mais pas ça. Mais voilà, on est vraiment là. On est sur ces schismes. C'est un bel exemple de comment les deux gouvernements fonctionnent pas toujours, en fait, fonctionnent rarement à l'unisson. D'ailleurs, c'est juste par rapport à ça, sur cet exemple-là, même si ça n'avait pas forcément de portée, j'allais dire, très organisationnelle, mais il y a eu un espèce, j'allais dire, d'interventionnisme du Québec dans une politique internationale, puisque François Legault appelle Emmanuel Macron. Alors évidemment, on le ressent très vite ici, puis c'est évident, tu le disais tout à l'heure, 8 millions de francophones dans 360 millions d'anglophones, forcément, on va chercher des alliés là où ils sont, donc il y a évidemment une grosse proximité entre la France et le Québec et il y est très souvent fait référence, ça m'a aussi étonné, très souvent fait référence, ceci étant dit, normalement, la politique internationale, les relations internationales, c'est plutôt chasse gardée du fédéral et à cette occasion au provincial, mais aussi effectivement lorsqu'on parlait déjà des élections américaines avec Joe Biden ou Donald Trump ou même cette question de la réouverture des frontières qui est visiblement très importante pour le Québec, on a senti qu'il y avait quand même un interventionnisme aussi de la part du Québec et il y a aussi une ligne qui n'était pas super claire sur qui peut décider quoi et faire quoi. Pour répondre à ça, il faudrait qu'on fasse un petit retour rapide dans le temps. C'est à partir des années, en fait, les provinces peuvent ouvrir des délégations dans le monde sur des questions, sur des termes, ils peuvent le faire sur des questions comme économiques, des bureaux d'affaires, donc l'Ontario l'a fait, c'est un exemple, la province a ouvert dans plusieurs pays des bureaux d'affaires pour intensifier, si tu veux, les échanges économiques avec certains pays. Le Québec l'a fait, donc l'a fait avec quelqu'un que je connais bien parce que j'avais un livre sur lui, c'est Georges-Émile Lapalme. Lapalme, et c'est l'un des textes du livre, si on revient, on revient au début de sa présentation. Bon retour. Lapalme, lui, avait une vision, en fait, pour lui, toute la révolution tranquille qui s'est mise en place en 1960, pour lui, cette révolution-là devait d'abord et avant tout être culturelle et aussi basée sur la langue française. Et dans son grand programme politique, on ne reprendra pas tous les éléments, il y en a beaucoup, mais disons que dans ce programme politique-là, il avait mis l'accent sur les relations internationales, entre autres, les relations avec la France. Bien sûr, on voulait retrouver la France, on voulait en faire un allié aussi dans le développement et la consolidation du français. Et donc, c'est là qu'il a décidé d'ouvrir la maison du Québec à Paris. Et là, on était, bien sûr, c'était une mission économique parce qu'on ne pouvait pas refuser ce qu'on avait donné aux autres provinces. Dans le Canada, on ne pouvait pas dire non alors qu'il l'avait fait pour l'Ontario. C'est un peu difficile. Mais là, on ouvrait une maison qu'on disait économique, mais qui était très largement basée sur des échanges culturels, absolument, politique, c'est sûr. Et puis, ça tombait bien parce que vous aviez un président qui s'appelait Charles de Gaulle, assez connu, et qui, lui, voulait, pour quelque sorte de raisons stratégiques, entre autres, renouer avec le Québec. Il avait dit à André Malraux, qui était le ministre sur la culture de l'époque, il faut aller à la rencontre du Québec, il faut les accompagner là-dedans. Et Malraux et donc, et Georges-Aimé de Lapamme, André Malraux et Lapamme sont devenus de très bons amis et ils ont fait, ils se sont visités à Tour de Rôle, etc. Et donc, la maison du Québec à Paris est un succès. Et donc, c'est toléré, on permet ces délégations-là à l'étranger. Le Québec en a eu une à Londres, il y en a eu plusieurs à travers le monde aussi, comme la province de l'Ontario aussi. Voilà. C'est toléré, c'est toléré. Toléré, on est vraiment dans le consensus dans le centre, c'est toléré. On ne dit pas oui, on ne dit pas non, c'est toléré. Mais il faut dire que tout au long des années, disons, sur des questions de langue française, les grandes organisations internationaux qui défendent la langue française, tout ça, on a une place privilégiée et il faut dire que la France a beaucoup été aussi à donner au Québec cette place-là en disant au Canada, écoutez, le Québec devrait pouvoir s'asseoir lui-même parce que c'est quand même un gouvernement de francophones, donc c'est important qu'ils puissent être à table et discuter avec nous. Donc, voilà. Dans ton dernier exposé, tu as évoqué une période pour en venir aux quelques grandes dates, on va dire contemporaines, qui ont façonné la politique québécoise actuelle. t'as évoqué une période qui, pour moi, rien que dans le nom, résume à peu près la politique québécoise, en tout cas, c'est une différence pour nous. C'est donc la révolution tranquille. Je pense qu'il fallait être québécois pour mettre ces deux mots-là ensemble. en fait, ce n'est pas un québécois qui a fait ça, c'est un anglophone, un journaliste. Ah oui? Oui. Je ne rappelle pas de quel média, je ne sais pas si c'est le Montréal Star, en tout cas, c'est un journal anglophone, et c'est lui qui avait trouvé ça, The Quiet Revolution, c'est comme ça qu'il avait appelé ça. Comment on peut faire une révolution tranquille? C'est deux mots qui ne vont pas forcément ensemble, mais comme tu dis, il y a seulement les Québécois avec leur grande tranquillité et ceux qui ne veulent pas faire trop de vagues qui peuvent mettre ces deux mots ensemble. Et puis voilà, pas de chicane dans la cabane, exactement. On n'aime pas ça. La révolution tranquille, ça a consisté en quoi, grosso modo, pour que... Oui, alors la révolution tranquille, c'est l'élection d'un gouvernement d'abord, c'est l'élection du gouvernement de Jean-Lessage, qui est donc le Parti libéral du Québec. Ça consiste à mettre en place un ensemble d'outils étatiques pour justement aider à l'épanouissement de ce qu'on appelait les Canadiens français, donc les Québécois francophones, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, les Canadiens français versus les Canadiens anglais. Et donc, ça a mis en place un paquet de choses. Il n'y avait pas de ministère, de l'éducation. Il faut comprendre qu'avant 1960, c'est le clergé catholique qui assurait les grandes missions qu'étaient la santé et l'éducation avec la collaboration de l'État, bien sûr. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que le Québec qu'on connaît aujourd'hui avec son organisation, c'est un Québec qui a 60 ans, quoi. C'est tout neuf. C'est assez neuf. Tout ce qui est éducation, évidemment, oui. Alors, on a créé les réseaux publics, des écoles, on a créé nos fameux cégeps, les collèges d'enseignement général et professionnel. On a créé, bien, on a créé à peu près tout. On a créé donc un ministère de l'éducation, on a créé un ministère de la culture. On a mis en place un paquet d'outils de développement économique qui sont aujourd'hui devenus très puissants. on a créé Hydro-Québec pratiquement. Hydro-Québec existait, mais c'est un peu à cette époque une coquille vide. Les vagues vont nationaliser, en fait, on doit dire étatiser, on doit étatiser 11 grandes compagnies hydroélectriques privées anglophones pour les ramener à Hydro-Québec et faire d'Hydro-Québec un levier de développement de développement économique qui soit puissant et permettre aussi aux Canadiens français qui étaient sous-scolarisés, plus pauvres, peuples conquis, donc, de gagner des postes, de retourner à l'école, de gagner des postes, de devenir ingénieur, d'occuper des professions qu'ils n'occupaient pas traditionnellement. Donc, il y a Hydro-Québec qui est aussi la Caisse de dépôt et placement qui est un outil économique formidable aussi. Et donc, tous ces grands outils, toutes ces grandes réformes-là ont été mises en place sur un très court laps de temps. En 1960, on dirait à 1963, peut-être 1964 maximum. Après ça, il y a un ralentissement dans les réformes, mais donc, on donne une poussée incroyable au Québec. Le Québec est aussi jeune, la Révolution est tranquille, fait aussi référence aux années 60. La première moitié, tout le moins, elle est belle, elle est un peu hippie, le Québec est très, très jeune, la proportion des jeunes est très élevée dans la population. C'est un Québec qui vibre, c'est un Québec qui va chanter, c'est un Québec qui va s'amuser, c'est un Québec qui va danser avec tous ses grands chansonniers, avec tous ceux qui vont animer cette culture-là comme telle. Donc, c'est un Québec qui est très intéressant. Ce n'est pas qu'étatique, ce n'est pas qu'une révolution mise en place par les politiciens, mais c'était plus que ça. Oui, c'est vraiment plus que ça. Et les autres dates après, contemporaines, dis-moi si je me trompe, il y a cette Révolution tranquille qui vraiment pose les bases de ce qu'est le Québec aujourd'hui sur un plan d'un état moderne, absolument, voilà, et qu'on ressent tous les jours, effectivement, aujourd'hui. et les deux autres grandes dates, et là, on en vient à la grande fracture qu'on a évoqué tout à l'heure, ce sont les deux référendums pour ou contre l'autonomie du Québec. Ouais, en fait, c'est plus compliqué. Encore une fois, les Québécois étant tranquilles, n'aiment pas trop. Donc, le premier référendum, la question est un peu alambiquée, très complexe, les gens ne sont pas trop sûrs de comprendre. En fait, on n'y va pas, petit pas, on ne va pas trop effrayer les Québécois. Alors, on leur dit, écoutez, on voudrait que vous nous disiez oui à un démarrage d'un processus de négociation avec le gouvernement du Canada pour aller chercher plus de pouvoir, négocier les pouvoirs au sein de la Confédération canadienne. Et si jamais le gouvernement du Canada nous disait non, on reviendrait en référendum pour vous demander à ce moment-là d'entamer un processus menant à l'indépendance du Québec. Donc, ça, c'est la première... Ah ouais, c'est sympa la question. Une question de dix lignes comme ça, moi, j'aurais pu l'écrire. C'est... C'est invitable. Elle était très français dans la question. Exact. Pour le coup, elle aurait été pommée par l'administration française, je n'aurais pas été surpris. Ceci dit, dans toute gentillesse. Et puis, le deuxième référendum, elle, on est dans une question où on parle aussi beaucoup d'associations. Tout tourne autour d'indépendance, souprême d'associations. Encore une fois, c'est un peu comme révolution tranquille. C'est mettre deux mots ensemble pour un peu atténuer l'impact de quelque chose qui serait un petit peu trop difficile à assumer si on mettait un seul mot. Alors, c'est quoi? C'est la souveraineté et l'association. Si tu es souverain, est-ce que tu es associé? Donc, c'est la grande question. Alors, on propose une souveraineté X, donc, du gouvernement du Québec, de l'État québécois, associée au reste du Canada, donc une association économique qui serait plus de type, à l'époque, on disait la communauté économique européenne. On prenait ça comme modèle. Donc, c'est ça qu'on voulait mettre en place. Mais encore une fois, là, on est passé très, très proche. Le premier référendum, c'est 40 % qui ont dit non. Pas 40 % qui ont dit non, 40 % qui ont dit oui. 41 % qui ont dit oui et tout le reste a dit non. Et dans le deuxième référendum, là, on est presque à 50-50, moins quelques votes. Donc, là, on est passé très, très proche. Mais après ça, donc, après cet échec pourtant où on est proche, parce que la deuxième fois est encore meilleure. Ça, c'est en 1995. OK. Donc, assez récent. Oui, oui, c'est ça. Mais donc, après le référendum de 1995, là, c'est la grande dormance, comme si on avait vraiment perdu ce combat jamais. Et là, c'est là qu'on a eu des gouvernements très provinciaux, comme on aime le dire. Donc, ils sont parfaits dans la chrétion provinciale des choses, mais qui n'ont pas de vision nationale, si on peut dire, ou d'autonomie de l'État québécois. Donc, c'était plus des gouvernements provinciaux qui ont quand même fait des choses, il faut le dire. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont rien fait, c'est sûr. Mais dans les limites des États, dans les limites... Ils se sont juste écartés de ce sujet-là qui a longtemps été un sujet, en tout cas, de clivage majeur. Ils s'en sont écartés, ils l'ont mis sous le tapis et ils ont géré, plus ou moins bien selon les points de vue, mais ils ont géré, c'est ça? Exactement. Et on n'en a pas reparlé, on ne reparle plus de constitution. En fait, il y a eu deux tentatives de la part du gouvernement du Canada et des autres provinces de réparer le rapatriement de la constitution de 82 où le Québec avait été exclu, l'accord du Lac-Miche, l'accord de Charlottetown, mais tout ça n'a pas fonctionné. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails et ça devient un peu compliqué, mais ces deux référendums-là non plus n'ont pas fonctionné. Donc, il y a des échecs des deux côtés. Il y a des échecs autant dans l'option indépendantiste que dans l'option fédéraliste. Et donc, c'est l'absence totale de débat sur la question constitutionnelle depuis déjà un bon bout de temps. On n'en parle plus. Alors, du coup, pour se projeter un petit peu vers l'avenir, toi qui connais si bien parce que là, tu as la gentillesse d'aller, j'allais dire, à l'essentiel et de prendre des grands raccourcis, mais je pense que l'émission pourrait durer facilement 24 heures si on devait. Si on devait. Qu'est-ce que tu vois comme étant les prochains enjeux ? Je sais qu'il y a des élections qui arrivent prochainement. Il y a des élections municipales, mais il y a aussi des élections fédérales, en tout cas. Si elles ne sont pas encore annoncées, on en parle de plus en plus. C'est quoi les gros enjeux des prochains scrutins, selon toi ? Si on va du côté fédéral, du côté du gouvernement du Canada, je pense que Justin Trudeau va vouloir se doter d'un gouvernement majoritaire parce qu'il est minoritaire, donc dépendant des autres partis en chambre pour voter, par exemple, le sujet, etc. Ah oui, c'est vrai, on a un premier ministre qui est minoritaire. Absolument, donc il doit se concilier, il doit être conciliant avec les partis d'opposition. C'est plutôt facile, je dirais, avec le NPD dont on n'a pas parlé tout à l'heure, on n'a pas fait le tour complet, mais nouveau parti démocratique qui est un parti un peu plus à gauche, donc c'est plus facile pour lui. Alors, ce qu'il va vouloir tenter de faire, c'est gagner un gouvernement majoritaire. Il va tenter de se démarquer des conservateurs qui sont ses principaux opposants. Et sur la question sociale, ce n'est pas très difficile. Je l'ai dit tout à l'heure, il propose déjà un système de garderie public national, etc. La question de l'environnement, ça risque d'être compliqué pour lui, même s'il est plus pro-environnement que les conservateurs, mais on comprend que ce n'est pas, la position n'est pas toujours très claire, on ne comprend pas toujours un pan en avant, deux pan en arrière, ça c'est complexe avec le gouvernement Trudeau, la question environnementale. Donc, il va tenter de se définir. Les conservateurs aussi vont tenter d'aller chercher le pouvoir. Ils ont fait beaucoup de concessions sur la question environnementale, ça c'est sûr. Ils ont écarté certaines questions sociales qui sont problématiques, qui divisent beaucoup la question d'avortement, droits dégués, tout ça. Est-ce que ce sera suffisant? Pas certain. Il y a beaucoup de problèmes à l'interne au niveau du Parti conservateur aussi. Il faudrait l'affaiblir en campagne électorale. Au côté du Québec, on a un premier ministre qui est assez extraordinaire dans l'histoire du Québec, je dirais, qui est blindé, qui est très populaire. Un premier ministre qui est sorti de cette crise de pandémie plus fort que lorsque ça a commencé, qui est assez exceptionnel. Ce n'est pas le cas d'autres premiers ministres de province canadienne qui, eux, ont beaucoup de difficultés. Les sondages, on les voit pratiquement battus, même dans certaines provinces. Legault, lui, triomphe. Je crois qu'il a 70% d'opinions favorables, grosso modo. Absolument. Donc, il est très, très... C'est énorme. Donc, lui, en fait, joue encore sur la question un peu identitaire. On l'a vu, la question de la laïcité, on n'a pas abordé ça, mais c'est un beau sujet. Il divise beaucoup au Canada anglais, encore une fois, système de valeurs et politiques différents. Et puis là, il est allé sur la question linguistique. Et donc, il navigue toujours un peu sagement. Même la nouvelle loi linguistique n'est pas choquante, ne dérange pas. Même les communautés anglophones, la communauté anglophone du Québec, il n'y a pas trop de réactions. Même Trudeau a dit que c'était pas mal. Donc, quand tes adversaires de toujours te disent que c'est pas mal, on doit se dire que ça ne doit pas trop déranger non plus en bout de ligne. On verra bien. Et donc, ça va tourner autour de ça. C'est sûr que les autres parties comme Québec solidaire ou le Parti québécois vont vouloir aller sur des enjeux environnementaux entre autres. Parce que, bon, la CAQ en fait un peu, le Parti du pouvoir en fait un peu, mais il est peut-être passé au bout de plusieurs. Certaines décisions vont même à l'encontre, on dirait, d'objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Ce fameux troisième lien, ça crée énormément de réactions. Donc, il faut voir, mais souvent, un premier ministre populaire comme il l'est en mandat présentement est très souvent réélu, c'est sûr. Il a une base électorale très, très solide. Donc, je pense que pour lui, ça ne sera pas... Mais en politique, on ne serait jamais non plus. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, pour toi, les prochains enjeux, c'est plutôt l'enjeu environnemental. Je parle pour le Québec. Environnemental, la cité, l'immigration peut-être. L'immigration, absolument. L'immigration, c'est sûr que ce qui est toujours la question principale des campagnes électorales, c'est la question économique. Il faut voir où on est rendu, mais l'économie du Québec se porte vraiment très, très bien avec des taux de chômage très, très bas, taux de chômage qui sont inférieurs à ceux de l'Ontario, alors qu'historiquement, on a toujours eu des taux de chômage beaucoup plus élevés que l'Ontario. Donc, il faut savoir que l'économie du Québec, somme toute, se porte assez bien. Mais c'est sûr que c'est toujours le sujet numéro un des préférés des Québécois, la question économique. Pas juste des Québécois, des Canadiens aussi. Donc, l'environnement est de plus en plus un des thèmes prioritaires. On le voit dans les sondages. Les gens me viennent parler d'environnement, mais l'économie passe toujours en premier. Il y aura des questions, probablement, la question linguistique va revenir, tout comme toujours. Et on l'a dit, tu l'as dit, la question de l'immigration, c'est toujours une question qui est sensible. Ça risque de revenir pendant la campagne électorale, c'est sûr. Dac, tu as écrit la politique québécoise, élection, scandale et réforme 1950-1990. Est-ce à dire qu'il y a un autre tome qui serait en préparation qui commencerait en 1991 ? Ben, il y a toujours plein d'idées de livres. Non, là, je travaille sur, moi, j'avais fait deux livres, deux premiers tomes sur le gouvernement Lévesque. Et là, je suis en train de finaliser l'autre, le troisième tome, et c'est le troisième et le dernier tomes sur le gouvernement Lévesque. Ça couvre le deuxième mandat, en fait, qui n'est pas évident nécessairement à cause de la crise économique et tout. Pas facile à écrire non plus. C'est la fin d'un homme politique assez exceptionnel, René Lévesque. Mais il y a un autre projet ensuite, dont je ne vais pas parler tout de suite, mais qui va toucher l'histoire, évidemment, politique québécoise. Donc, la recherche est en partie faite, mais là, il faut que je me mette à finaliser l'écriture du troisième tome du gouvernement Lévesque, c'est sûr. Bon, et bien, dès que c'est fait, tu me fais signe, on en reparle ? Absolument, ça va me faire plaisir. C'était un vrai plaisir de te recevoir, Jean-Charles. Merci pour toutes ces informations et ces éclairages. J'ai presque l'impression d'y voir un peu plus clair, dis donc. J'espère, puis si tu as des questions, tu me contactes et j'essaierai de t'aider dans la compréhension de ce Québec et ce Canada politique. J'ai un peu le temps, je n'ai pas le droit de vote pour l'instant encore ici, mais c'est sûr que tu pourras m'aider, c'est évident. Merci beaucoup. J'espère à très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Oui, au revoir. Et voilà, Faitu fret, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'oppe quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Ah oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partageraient avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Et bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, 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 j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette ? En un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, Fais-tu frette ? A commercial. Ah oui, oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit A commercial. Gmail.com J'avoue, ce n'était pas très clair tout ça. On récapait depuis le Bédu, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette ? F-A-I-S-T-U-F-R-E-T-E A commercial. Gmail.com Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause. Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bonjour. Alors, bonjour à tous et à tantôt. Sous-titrage ST' 501